Fabien, Richard, bonjour ! Tu es à l'affiche de la pièce musicale 31, mise en scène par Virginie Lemoyne, composée par Stéphane Corbin, co-écrite par Gaëtan Borg et Stéphane Laporte. Donc voilà, gage de qualité, tous ces noms. Comment tu es arrivé sur ce projet ? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire partie de cette aventure ? Écoute, à toute base, Stéphane Laporte et Gaëtan Borg et Stéphane Corbin avaient pensé à moi pour un des rôles. Et quand ils m'ont fait lire cette pièce, j'ai dit oui tout de suite. Parce que c'est une belle pièce d'amitié, d'amour et qu'on en a besoin. Justement, le thème de cette pièce, le sujet, ce sont des choses qui ont pu t'arriver, que tu as pu vivre ou qui te font penser à la bande de potes que tu avais à l'époque. Oui, on suit quatre amis qui se réunissent tous les 31 décembre et on a tous une ou plusieurs bandes de potes qu'on voit depuis des années et dont on suit l'évolution de chacun, les dissensions, les rapprochements. Avec ce qu'on perd justement, parce que là il est question en fait d'une brouille qui n'a jamais été finalement mis à plat. Il n'y a jamais eu de vrai éclat et on va revenir, ça fonctionne en flashback en fait cette pièce. Oui, c'est ça, on commence en 99 et on termine en 79, avant de revenir pour clore la pièce à nouveau en 99. Mais tout est inversement chronologique en fait. Et effectivement il y a des non-dits, des conflits pas réglés et qui se règlent en cours de route. Et ton personnage à toi, quel est le rôle que tu as dans cette pièce ? Alors moi mon personnage c'est celui de Ruben qui est un garçon qui sur certains côtés se cherche, notamment sexuellement. Il commence hétérosexuel ou presque hétérosexuel et il termine par un coming out. Voilà, donc c'est un des thèmes aussi principaux de la pièce et important de nos jours. Donc là la pièce se joue actuellement au 20ème théâtre à Paris et vous allez partir pour Avignon pour un mois de représentation. C'est ta première à Avignon ou tu as déjà eu l'occasion de jouer là-bas ? Non, j'en ai fait quelques-unes déjà, 3 ou 4. La première était il y a de nombreuses années. Et là c'est chouette, ça va être très bien. On joue au Buffon à 13h15 et qui est une salle super. C'est tous les jours ? Et ça va être super. Vous êtes le metteur en scène ou la metteuse en scène de 31. Comment a débuté cette histoire ? Qu'est-ce qui fait que vous mettiez en scène cette fabuleuse pièce musicale ? Parce que très très gentiment ils ont pensé à moi. J'ai travaillé avec Stéphane Corbin sur un précédent spectacle. On est parti en tournée tout l'hiver. On s'est très bien entendu. Je fais partie un peu des finambules. Et puis il m'a proposé de faire la mise en scène de 31. Et puis il m'en a envoyé des extraits. Je trouvais ça formidable. Et je me suis beaucoup 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 amusée. Quelle a été l'accroche sur le sujet de la pièce ? Est-ce que ça vous rappelle des choses que vous avez pu vivre dans les bandes d'amis justement au réveillon ? Les gens que vous avez depuis toujours. Ou est-ce que extérieur à ça vous vous êtes dit ah quand même c'est pas mal. C'est en effet. Est-ce que ça fait écho en fait à ce que vous avez pu vivre ? Alors forcément il y a des choses qui vont écho chez moi, qui vont écho chez tout le monde. Et d'autre part moi ce à quoi j'étais très sensible c'est qu'on n'est pas du tout dans les sentiers battus. On raconte une histoire d'amour qui est une histoire d'amour entre deux hommes qui n'est pas ce qu'on pourrait attendre d'un parcours un peu stéréotypé d'une histoire d'amour entre deux hommes. Et c'est deux hommes qui se cherchent. Un un qui s'est avoué un homosexuel dès le plus jeune âge. Un autre qui ne sait pas du tout, qui est en plein désarroi. Et c'est une très belle histoire. Et puis aussi une histoire de femme avec une femme qui s'est beaucoup occupée des autres quand ils étaient petits. Et puis qui ne les voit pas grandir. Et puis une espèce de petite révolte d'adolescents une fois qu'ils sont adultes. Et puis c'est des très beaux rôles. Et puis ils ont tous des principes de paradoxe. Et puis en ce qui concerne les femmes, ce n'est pas des rôles attendus. C'est-à-dire qu'on n'est ni dans le rapport de force, ni dans le rapport de séduction avec les hommes, ni les hommes avec elles. Ah oui, ça, ça fait du bien. Stéphane Corbin, tu es à l'affiche de 31, la pièce de Stéphane Laporte et Gaëtan Borg. Et donc tu as fait la composition. Alors comment ça se passe la composition d'une pièce musicale ? Sur quoi tu te bases pour écrire ? À la base de 31, il y a un projet qui est très particulier dans ma vie qui s'appelle Les Fulambules. Qui est un double album qui réunit plus de, je crois, 120 chanteurs en tout. On est plus de 400 dans le collectif. Autour de 35 chansons de lutte contre l'homophobie. C'est un projet que j'ai initié il y a 3 ans pendant les manifestations violentes contre le mariage. Et à partir de ce projet qui est un peu fou, j'ai eu l'envie de créer une communie musicale à partir de quelques chansons phares de l'album. Et donc j'ai proposé à Stéphane Laporte et à Gaëtan Borg d'écrire une trame autour de ça. Et très vite, on s'est aperçu qu'il y avait quelques chansons qui pouvaient très bien s'intégrer. Et que par contre, ça ne suffisait pas. Et donc il a fallu faire un vrai travail de composition de théâtre musicale et de recomposer tout un tas de chansons. Donc en fait, à la base, c'est vraiment particulier parce que ça ne se passe jamais. Comme ça, on est parti de chansons existantes. Et puis ils ont construit un petit peu autour. Et partout où il y avait des manques, j'ai recomposé des nouvelles chansons. Et tes influences musicales, parce qu'écrire pour une pièce, ou plutôt écrire des chansons qui vont servir à une pièce, en effet, c'est assez incroyable, puisque l'écriture réellement arrive après. Au niveau du style musical, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une touch Christophe Honoré ? Ou pas du tout ? Est-ce que ça revient plutôt de pièces plus... Je pensais par exemple à ce qui a été fait par Hervé de Volder pour les fiancés de Loge, par exemple. Partir sur quelque chose d'un tout petit peu rétro et qu'on dépoussière pour arriver à quelque chose. Ça se passe comment ? Alors d'abord, c'est toujours compliqué pour moi de répondre en termes d'influence. Parce qu'en plus, la plupart de mes influences, que ce soit en comédie musicale ou en musique actuelle, elles sont quasiment toutes anglo-saxonne. J'ai assez peu de références. Moi, si je devais avoir un compositeur qui m'inspire plus que d'autres, c'est Sondheim. Et donc j'ai moins de références dans l'univers francophone. Maintenant, vous avez parlé d'Hervé de Volder, alors c'est pas une influence, mais c'est un sacré ami. C'est que moi, j'ai eu la chance de jouer dans son spectacle qui s'appelle Chance, justement, il y a une quinzaine d'années maintenant, où j'étais pianiste. Où j'ai rencontré d'ailleurs la plupart des gens qui sont sur scène aujourd'hui. Je pense que c'est loin d'être ma première comédie musicale. Je pense que j'ai une composition qui est emprunte, par rapport à tous les exemples que vous me citiez, qui a peut-être un peu plus de mélancolie, un petit peu plus de nostalgie. Donc je cherche quelque chose de toujours très sincère et très juste. Je ne suis pas un fantaisiste. Hervé a cette qualité-là gigantesque d'être un vrai fantaisiste. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit ça que je sache faire le mieux. Il y a quand même des choses qui prêtent à plus qu'à sourire. Dans l'écriture de la pièce, bien sûr, mais aussi musicalement, on a pu s'apercevoir que ça partait. Il y avait des petits signes, des choses un petit peu... Ce n'est pas triste du tout. C'est juste que vous parlez de ma patte de composition musicale. Je crois qu'elle va un petit peu plus du côté de la nostalgie que du côté de la fête foraine. Les chansons, dans une pièce de théâtre musicale, elles ont une fonction très particulière. Elles servent soit à faire avancer l'action, et auquel cas, évidemment, ça peut être très rythmé, soit à faire des espèces de flashbacks sur ce qui s'est passé avant, soit à faire des arrêts sur image sur ce qui se passe dans la tête des personnages. Donc en fait, on s'adapte aux émotions de ce que vivent les personnages. Sans que ce soit forcément illustratif. D'ailleurs, ce n'est pas illustratif. C'est réellement des compositions pour avoir assisté aux répétitions. Ce n'est pas du tout illustratif pour les spectateurs, vraiment. Ce n'est absolument pas illustratif. Ce n'est que des créations originales, de toute façon, mais ce n'est jamais illustratif. Moi, j'aime la comédie musicale pour ça, le théâtre musical pour ça. Les chansons, elles ne sont pas là pour redire ce qu'a dit la scène ou pour annoncer ce que va dire la scène d'après. Elles ont une vraie fonction narrative. C'est ce qui me plaît dans le théâtre musical. C'est pour ça que j'en fais. Quelle est la vraie différence, puisque tu l'évoques un petit peu, entre théâtre musical et comédie musicale, du coup ? Est-ce que c'est vraiment la narration ? Parce qu'en comédie musicale, c'est aussi narratif. Donc, qu'est-ce qui change ? Je pense que, déjà, il y a une différence de budget. Quand on entend comédie musicale, quand on est un vrai fervent de comédie musicale, et que vous voyez des choses à Broadway ou à Londres qu'on peut adorer, d'ailleurs, les productions qui sont reprises à Mogador par Stage Entertainment, vous avez vraiment une... Il y a 50 personnes sur scène, un orchestre en fosse. Là, la forme même, ça correspond à ce qu'on pourrait appeler le « off-Broadway ». C'est-à-dire que c'est effectivement une comédie musicale dans son écriture, dans sa manière d'être agencée, d'être créée, mais avec les moyens qu'on a plutôt dans le théâtre. C'est-à-dire, on est 5 sur scène, dans des lieux qui n'excèdent pas, en général, 2, 300 places. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent la comédie musicale, c'est vraiment l'équivalent du « off-Broadway ». Sous-titrage Société Radio-Canada